Si vous avez suivi la vidéo « Comment faire un assemblage à mi-bois en croix, partie 1 », vous êtes prêt à découper les pièces de bois. Étape 1, la découpe. Bloquez la première pièce dans l'étau. Avec une scie égoïne ou une scie à tenon, commencez à découper le long des lignes marquant la largeur de l'entaille. Laissez une légère marge de bois pour l'apprêtement au ciseau. Faites une série de coupes dans la partie du bois à extraire. Faites attention à ne pas couper au-delà du repère de l'épaisseur de l'entaille. Étape 2, tailler. Ciselez horizontalement avec un ciseau à bois pour faire sauter le bois et dégager les éclats. Retournez la pièce, replacez-la dans l'étau et travaillez de même de ce côté. Vous pouvez aussi tourner la pièce sur le côté et utiliser le ciseau verticalement. A présent, apprêtez la base et les parois jusqu'au marquage avec un ciseau à bois et un maillet pour avoir une surface bien lisse. Vérifiez que la base est bien plane, avec le bord droit d'une règle ou d'une équerre de menuisier. Lassez la seconde pièce de bois dans l'entaille de la première pour vous assurer qu'elle s'emboîte correctement. Suivez le même procédé sur la seconde pièce pour usiner celle-ci. Insérez la première pièce dans la partie usinée pour vérifier qu'elle s'emboîte bien. A l'aide d'une équerre de menuisier, vérifiez que la base est bien plane. Étape 3, l'assemblage. Emboîtez les deux pièces par leurs entailles respectives et enfoncez-les l'une dans l'autre avec des légers coups de maillet. Vérifiez que les pièces sont bien perpendiculaires avec l'équerre de menuisier. Si elles s'enclenchent bien, collez l'assemblage, maintenez les pièces ensemble avec un serre-joint et laissez sécher. Vous savez à présent comment faire un assemblage à mi-bois en croix. Sous-titrage Société Radio-Canada